Bonjour les rubans, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons entendre une femme de 88 ans parler du mauvais comportement des gens d'aujourd'hui. Elle va parler du mauvais comportement des gens, de nos jours. Regardez l'écran. Vous voyez là-bas ? Par exemple hier, je vous ai parlé de ces deux jeunes qui sont allés danser dans une église à pied de cette façon. Et en plus, ils dansaient le truc. Cette vidéo pourrait apparaître à la fin de cette vidéo, c'est le cas ici. Vous allez voir de vous-même. Vraiment, c'est vraiment étrange. Et cette mémé va répondre aux questions de sa fille. Écoutons ça. Qu'est-ce que t'en penses l'attitude des jeunes ? Les jeunes n'ont pas de... Comment te dire ? Les jeunes ne sont pas raisonnables, si tu veux. Pourquoi ? Parce qu'on leur défend de se tenir trop proche, de s'embrasser, de se toucher la main. Tout le monde fait tout ce qu'ils veulent. Ouuuh ! Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Elle dit qu'aujourd'hui, nous les jeunes, en fait, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous suivons nos propres voies au détournement de la voie de Dieu. Hein ? Et que tu n'écoutes pas les personnes qui sont mieux placées pour les prévenir, leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et les jeunes ne l'occupent personne, ne l'occupent vraiment personne. Ils ne l'occupent pas les plus âgés, il n'y a pas de respect, c'est toute une autre chose à laquelle on assiste. Ok, mais comme il y a des jeunes chrétiens, bon, ils croient que Dieu nous protège, hein ? Ben oui, bien sûr, et moi je le crois aussi. Seulement, je me fais du mauvais sens parce que le monde est tellement révolutionnant que est-ce que Dieu ne plus dirait pas un petit peu ? Ouuuh ! Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Elle dit qu'avec tout ce qui se passe avec l'histoire du virus et maladie à gauche et à droite, est-ce que Dieu ne nous punit ? Est-ce que c'est pas Dieu qui a décidé de nous punir comme ça ? Est-ce que Dieu ne nous punirait pas ? Écoutons-le encore. C'est ça parce que le monde est tellement révolutionnant que est-ce que Dieu ne nous punirait pas un petit peu ? Ouais, je pense, ouais. Parce qu'on a fait trop de mal, hein. Voilà, moi je pense qu'on a détruit la planète, on fait des tas de choses de bêtises et je crois que Dieu, il nous a donné une punition. Alors maintenant à nous de l'accepter, à nous d'être raisonnable et de ne pas continuer à faire de plus en plus mal et peut-être que ça s'arrangerait. Mais là, j'y vois mal parti. Ouh, elle dit qu'à nous de revoir nos voies. Peut-être que ça s'arrangera. Mais là où nous sommes en train d'aller, là vraiment, nous sommes déjà mal partis, nous sommes déjà mal barrés. C'est gâté, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais moi je pense que Dieu, il demande aux hommes, hein, de se répandir, en fait. Bien sûr. De demander pardon au mal qu'ils ont fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais c'est normal. Moi, tu vois, je vais te dire une chose, Nicole. Je ne suis pas la meilleure des chrétiennes, hein. Je suis une chrétienne ordinaire. Eh bien, tous les soirs, je demande pardon. Tous les soirs, tous les soirs dans mon lit, je demande pardon. Parce qu'on ne fait pas tout le bien que Dieu a pu faire pour nous. Il a fait tellement du bien, tellement du bien qu'il aurait mérité qu'on lui dise merci. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que je pense, moi. D'accord. Quel bien qu'il a fait notre Dieu pour nous ? Mais regarde tout ce qu'il nous a donné. On est arrivé sur terre, on avait tout à disposition. Et encore maintenant, bien sûr, il faut travailler pour gagner sa vie. Si tu ne gagnes pas ta vie, tu ne peux rien acheter. Mais il nous a quand même accueillis sur cette planète. Il a donné sa vie pour nous. Parce que pour qu'on puisse, nous, nous installer sur la planète, il a fallu que lui, il meure. Et dans quelles conditions, on l'a fait mourir sur une croix entre deux voleurs. En plus de ça, il a souffert. Il demandait un peu d'eau. On lui donnait du vinaigre sur une éponge. Tu vois ? On l'a maltraité comme tout. Donc, on devrait s'en rappeler de ça. Et dire, merci Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Et nous, on n'a pas su te remercier. On sait que faire des bêtises. Voilà. Elle dit qu'on devrait vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Mais au lieu de cela, nous ne fais que faire des bêtises. Donc, tu encourages des hommes dans le monde entier de se répentir, de demander pardon. Ah oui, ah oui. Ça, c'est certain. Moi-même, tu vois, je commence déjà à demander pardon pour tous les humains de la Terre. Je commence à demander pardon. Je fais une bêtise spéciale pour eux. Mais est-ce qu'ils entendent ça ? Ils n'y entendent pas. Ils n'y comprennent pas. Eux, ils veulent danser, boire, fumer, s'amuser, s'embrasser. Et voilà. Oui, c'est vrai. Parce que la Bible, ils parlent de ça. Ils disent que danser le temps de la fin, ça sera comme le temps de Noé. Tu connais Noé, mémé ? Oui, j'en ai entendu parler. Je ne le connais pas spécialement. L'histoire. L'histoire de Noé. Tu connais un peu ? L'histoire de Noé, c'est Noé qui avait construit une barque. Oui. Et après, ils avaient parlé aux hommes, tout ça, qu'ils viennent rentrer, qu'il y aura un délit dans le temps. Et mettre un spécimen de chocrasse dans la barque de Noé. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Je pense que les hommes, il y en avait d'autres qui ne voulaient pas écouter, non ? Je crois. Non, non, je ne crois pas que ce soit comme ça, cette histoire-là. C'est fait comment nommer, alors ? Non, c'est lui qui a mis un animal de chocrasse dans la barque. D'accord. Qu'il a fait partir pour qu'on trouve tous, quand on se fait sur Terre. D'accord. Comment on te dit ? Si. Qui sont en sécurité, quoi. Voilà. Qu'on puisse trouver quelque chose, déjà. Qu'on puisse trouver un autre siècle d'aujourd'hui, des animaux aussi, c'est ça ? Oui. Mais pour les hommes, comment c'était passé, alors, pour l'être humain ? Je ne m'en souviens pas. Je pense que pour l'être humain, Noël les avait avertis de rentrer dans cette barque, mais les hommes, ils ne voulaient pas écouter. C'est comme aujourd'hui. Oui. Dieu est en train de nous appeler, appeler les hommes du monde entier, de demander pardon, parce qu'ils ont détruit cette terre, en fait. Tout à fait. Oui. Mais les hommes, ils ne veulent pas écouter. Mais ça continue, hein. Oui. De toute façon, des rebelles, il y en a toujours. Seulement, bientôt, on ne pourra plus rien faire pour eux. On ne pourra même pas causer, comme on fait en ce moment, toutes les deux pour les rappeler à la réalité. D'accord. On ne pourra plus rien faire, parce qu'ils ont tellement tout gâché, que ce sera un cataclysme. Oui. Et Mémé, tu te rappelles, des fois, tu m'es parlé, tu sais, chez la dame là, là où tu travaillais. Oui. Il y a longtemps. Il y a combien d'années ? Je ne sais pas si tu te rappelles. La dame qui te disait, c'est qu'elle est arrivée ici, sur cette terre, en fait. Oui. Elle l'a dit à ma belle-mère. Oui. C'est ma belle-mère qui travaillait chez elle. Il y a quoi, 40 ans, 30 ans, passé ? Oh, il y a plus bien une quarantaine d'années, oui. Passé, ok. Et elle lui a dit que... Mémé, il y a des gens qui te regardent, arrête un peu de jouer avec Loki, parle. Il y a des gens qui t'écoutent, oui. Bon, alors, nous, on s'arrête un peu, Lolo, hein. Oui, alors... Elle disait quoi, cette dame ? Elle disait, cette dame, que ça allait devenir vilain sur terre. Ouh, vous avez entendu ça ? Quelqu'un qui a vu l'avenir dit que, vraiment, ce qui va venir, des centaines d'années plus tard, ça va vraiment très grave. Vraiment, la vie sur la terre va devenir très vilain, très, très vilain. C'est comme si on disait, méchant, méchant ! La méchanceté va se déployer sur toute la surface de la terre d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi il dit que ça allait devenir, que ça allait être, des années plus tard, vraiment, ça va devenir vilain sur terre. Écoutons ça encore. Oui, alors... Elle disait quoi, cette dame ? Elle disait, cette dame, que ça allait devenir vilain sur terre. Ça allait devenir moche, comme on dit. D'accord. Parce que les gens vont se battre dans la rue. Ils vont se tuer entre eux. Tu vois, il y a un jeune homme qu'ils ont annoncé hier, de 14 ans, qui a été tué à Marseille. 14 ans, c'est un enfant, hein. Alors ça, c'est vilain. Et elle a dit, on verra des choses terribles. Alors elle disait, moi et mon mari, on est déjà d'un âge, on n'y verra pas. Mais nos enfants, nos petits-enfants, ils verront ça. Et ce sera terrible, il arrivera des maladies, il arrivera des tas de choses. Et ce que cette dame, très intelligente, très instruite, a dit à ma belle-mère, qui me l'a répétée, moi je l'ai dit à ma belle-fille. Et ma belle-fille en est certaine que c'est ça. Elle est comme moi. C'est une punition que l'on a reçue. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Et ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui avec ma belle-mère, donc ma belle-mère, il y avait une dame qu'elle connaissait. Ça fait plus de 45 ans, je pense, 40 ans, 45 ans. Cette dame, elle avait parlé à ma belle-mère ce qu'elle est arrivée aujourd'hui, ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, demandez pardon à Dieu. Préparons-nous. Et, ben, moi je pense que Jésus-Christ, il est vraiment à la porte. Il nous demande de se répartir. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'en pense que si on ne s'assagit pas, si on ne devient pas plus sage, si on ne sait pas demander pardon à Dieu, si on ne sait pas lui demander, s'il te plaît, Seigneur, tout ça, on restera dans le malheur, dans la maladie. Il faut absolument que les gens le comprennent et qu'ils fassent un effort pour reconnaître que sur terre, c'est quand même une belle chose de d'être sur terre. C'est quelque chose de merveilleux ce qui se passe, en temps normal. Là, maintenant, c'est pas du joli-joli. Alors, à vous de réfléchir, les jeunes, les moins jeunes, réfléchissez à ce que l'on vous dit et essayez de demander pardon. Vraiment, c'est une fois-ci qui est clair. Est-ce que tu peux faire une prière pour le monde entier ? Tu peux prier pour eux ? Moi, je fais le Notre-Père parce que c'est Dieu qui nous l'a appris. On demande la prière de pardon. Quand tu demandes pardon à Dieu pour le monde entier, qu'est-ce que tu dis dans tes prières ? Je dis un Notre-Père et je dis Seigneur, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Aie pitié de nous, pardonne-nous. D'accord. OK. Voilà. D'accord. Bon, et moi aussi, je vais faire une prière pour... Toi, tu la fais différente. Parce qu'en Afrique, elle est plus imagée. Tu vois, tu la fais pas comme nous, vraiment. Et ça veut dire la même chose. Tu crois vraiment plus à Dieu, hein, par rapport à... Si il y a un miracle, n'est-ce pas ? Oui, je pense. Oui. Vous êtes plus sages. Elle pense que les Africains sont plus sages que les Blancs. Parce que les Africains croient plus à Dieu. Oui, elle dit que les Africains croient plus à Dieu que les Blancs. Dieu, 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 Dieu. Non, le monde est gâté. Mais vous, moi, qui est gâté là-bas ? J'ai gâté là-bas. Deux jeunes gens qui ont sa faute de ces étoiles dans une église et faire des trucs bizarres. Les gâtés, même plus, ils sont comme ils sont habillés. Ils sont fous de sérieux. Cette vidéo va apparaître sur les cas de ci, tout de suite. Vous allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Allez la gâté tout de suite maintenant. Ça vous est joué. Sous-titrage ST' 501